bonjour à tous on se retrouve pour la sixième vidéo sur l'essai la préparation enfin on va tout faire là dessus et ça va être plusieurs épisodes puisque cette voiture je vais la garder longtemps ça c'est sûr même définitivement donc le fg mardeur version thermique alors dans les vidéos précédentes on avait vu déjà pas mal de choses mais dans la vidéo 5 je vous ai expliqué qu'après une longue coupure il ya des éléments que j'avais avant pour dépanner je les ai passé enfin bon c'est un peu le bins donc c'est un projet que je reprends en vol et avec pas mal de changements et samedi donc après demain il ya au domaine bois de rose notre rencontre mensuel du 19 août et je veux faire tourner la voiture il faut que je m'active parce que je suis loin d'avoir terminé et bien sûr de faire les photos les vidéos ça prend beaucoup plus de temps que si je la préparais normalement en perso allez sur cette vidéo on va s'occuper du moteur donc voilà le moteur j'ai comme ça il est complètement dépouillé c'est un autre moteur j'ai récupéré qui a pas grand chose dessus donc va falloir tout remonter voire déjà si j'ai tout ça ça va être plus compliqué je rappelle que j'en profite pour changer toute la visserie parce que c'était un peu le bordel il y avait du cruciforme du sipon du torse et même du plat sur le travaux donc c'était voilà un mélange de touche mais donc tout en vis donc inox que j'ai trouvé chez modélisme 34 et d'or pour toutes les pièces et le moteur notamment je remercie un site de modélisme 34 sans lui j'aurais pas pu faire tout ça il ya une rubrique fg avec pas mal de pièces donc n'hésitez pas à aller le voir aller en attaque direct le moteur bien sûr toutes les photos en même temps je fais les photos je les mettrai sur le forum de rcmac.com et je vous mettrai aussi les codes davis parce que au fur et à mesure je les change et on va faire ça en mode un peu plus express que d'habitude je vais pas le faire devant vous parce que ça met trop de temps je serai jamais prêt mais je vous montrerai après chaque étape ce que j'ai fait et on s'y attaque tout de suite je voulais commencer par l'embrayage mais entre temps j'ai vu le support du filtre à air donc avec le starter ici voilà c'est des vis cruciformes ça ça me plaît pas du tout et sur un autre moteur j'ai bricolé pour un copain je paris il n'aimait pas ça donc je vais changer par des vis donc des vis six pans inox cd 350 avec deux rondelles gros beurre alors je vais le démonter comme ça en même temps je vais vous montrer vous verrez vous aurez une vue sur le carburant on va en profiter voilà j'ai retiré donc les vis cd 5 par 50 donc on va retirer le support du filtre à air avec le système de starter ici on retrouve un joint torique une petite plaque isolante enfin isolante nous avons une plaque en aluminium avec un joint papier de chaque côté voilà et maintenant on a le carburateur oui avec sa commande ici en dessous on a un joint papier et là on retrouve cette pièce isolante en bac élite voilà et en dessous il ya encore un joint voilà donc ça je vais le remonter je vais tout faire en photo vous l'aurez bien sûr sur le forum en détail et je vais le remonter donc mais avec les vis 5 x 50 6 pans inox et des rondelles grover allez on va remonter ça tout de suite donc j'ai remonté les vis donc ça c'est nickel pas de problème maintenant on va s'occuper de cette histoire d'envoyage donc sur ce moteur il était pas dessus on était nul moteur donc j'avais préparé c'est ma seule dans une vidéo précédente avec le ressort dur là vous avez vous montrer comment ça marche pour si vous plantez si vous démontez vous souvenez plus vous avez donc ces pivots alors là il faut une clé de 14 pour le démonter ici la vis la partie filetée c'est du 6 vous avez ici le diamètre c'est 8 là vous avez une rondelle en du flex vous voyez c'est une rondelle qui est assez fine et qui est déformée en fin contre ça fait ressort c'est de la scie ressort et ça permet de d'avoir un freinage sur sur la vis et ça elle va au dessus un côté écrou enfin côté voilà ça va ici et on met le pivot voilà et en dessous il ya aussi une rondelle qui est plus épaisse et c'est une rondelle de 6 voilà donc ça va se monter comme ça vous avez la rondelle de 6 l'embrayage donc vous avez un sens vous avez les flèches regardez donc les flèches dans le sens contraire de rotation des aigus d'une montre ensuite vous avez la rondelle ont du flex qui monte comme ça sur le pivot et après vous mettez votre pivot sur le lema slot allez je vais le monter alors ça faut bien serré quand même et après je reviens vers vous l'embrayage est monté donc faut quand même c'est assez fort et ça je l'avais montré dans une vidéo précédente pour bloquer le moteur parce que pour serrer faut qu'il soit bloqué il existe soit des blocs pistons ça se vend ça se met donc à la place de la bougie ou alors moi ce que je fais c'est que j'ai un morceau de nylon je sais pas où il est attendez en fin de compte je mets voilà je les cherchais c'est ça c'est assez épais ça remplit poil dedans et ça me bloque mon piston voilà chacun sa méthode je voulais juste vous montrer l'embrayage enfin un des embrayages options parce qu'on a plusieurs voilà c'est celui là donc c'est la référence attendez je prends l'étiquette 67 350 à paris ça j'ai trouvé chez cyril alors je vais pas monter parce que moi ça m'ira tout à fait le l'embrayage d'origine vous voyez il ya cette pièce en alu d'origine c'est en alu moulé là c'est alu usiné on voit les pivots ils sont aussi assez différents parce que là c'est une clé torse moi personnellement je préfère largement pour serrer un peu fort la tête hexagonale là surtout c'est une tête plate pour foirer le truc c'est y'a pas mieux le ressort dur et là on voit la maschote qui est pas mal retravaillé notamment à ce niveau là on voit c'est c'est meulé et il ya quelques trous supplémentaires voilà si je mets les deux maschotes l'une à côté de l'autre là on voit bien la différence alors maintenant on va s'attaquer à quoi on va s'attaquer au montage des supports moteurs alu alors tiens je les ai j'en ai préparé un là d'origine c'est en plastique vous imaginez bien que c'est pas le top pour dissiper pour améliorer le refroidissement du moteur et pour son maintien parce que le châssis comme sur un tt1 huitième thermique par exemple il participe énormément à dissipation de la chaleur alors si vous avez un support en plastique il va l'isoler du châssis et votre moteur il va chauffer donc ça c'est pas top donc il existe ces supports alu que j'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes j'avais déjà monté sur la voiture mais comme entre temps il y avait une rupture j'étais deuxième donc pour dépanner cyril je l'ai redémonté tout ça donc j'en avais pu donc ça j'ai le moteur sur lequel je pique des pièces c'était un mardeur 30e anniversaire donc il y avait ce support qui était j'ai récupéré dessus et il y avait ces vis à tête bombée à mon avis mauvais choix parce que c'est un endroit faut bien serrer donc je vais les remplacer par des têtes cylindrique pareil que j'ai trouvé chez cyril alors là je vous avoue d'un coup j'ai un je le marquerai je crois que c'est du je vous avoue la taille je m'en rappelle plus est ce que j'ai noté ah oui c'est du 5 45 voilà bon je l'avais mis à côté donc ça c'est du 5 45 et d'origine c'est du 5 40 et enfin compte j'aurais dû faire la photo avant les nids stop ils prennent pas sur la partie plastique sur la partie frein donc ça sert à rien donc c'est voilà ils ont mis des vis trop courtes non on va remettre des vis qui sont un poil trop longues mais au moins ça va bien prendre dans les stops et ça ça vient se mettre je crois dans ce sens là voilà ça vient se mettre comme ça et de l'autre côté il ya le nid stop qui dépasse ici ça tient en même temps le carter de deux lanceurs non c'est plutôt comme ça voilà comme ça que ça se met voilà alors je vais le monter une fois que ça sera assemblée je montre je prendrai bien sûr les photos je vous mettrai toutes les indications sur le forum et on verra si la taille des vis c'est bonne voilà le support est monté et on peut voir au niveau des vis ça ça va pas mal ça dépasse un tout petit peu mais si je mets des 5 40 c'est un peu trop court je vous dis je préfère que voilà un stop on doit serrer sur le plastique aussi c'est ça qui fait le frein si on sert que sur la partie les deux trois premiers filets c'est pas terrible donc avec les vis tête cylindrique bien sûr le serrage il est beaucoup plus assuré beaucoup plus fiable donc on va monter sur le reste on va essayer de monter un maximum de tête cylindrique aussi alors ensuite on va passer au deuxième support donc le support avant qui est solidaire de la plaque avant ça on y reparlera après alors ça je les récupérer comme ça et on peut voir que je sais pas si ça se voit là normalement oui on voit qu'il ya de brouilles il ya des petites pattes métalliques voilà qui se fixent sur le support à l'usiné qui est enfin compte un palier voilà il ya les roulements et c'est des vis tête bombée torse moi ça me plaît pas on va mettre des vis cylindriques en plus j'ai à peine touché ça c'est desserré et l'empreinte elle est pas assez profonde enfin voilà ça c'est un truc en merde et je vais le remonter au frein filet et là je vais mettre des trois fois douze têtes cylindriques voilà que j'ai mis j'ai mis ici oui regardez pas tard et là c'est sur le moteur ça c'était le mien oui c'est déjà un peu c'est un peu rouillé tout c'est quand même pas celle là c'est encore plus et pour cette patte là on voit là il ya un trou un peu au blond d'ailleurs qui est un peu de travers la vis qui est d'origine ça me convient pas non plus donc là on va mettre une trois fois douze tc avec une rondelle de ce type voilà c'est des rondelles éventail large éventail intérieur large ça c'est vraiment très bien moi j'utilise en mécanique grandeur j'utilise beaucoup sévice pareil ça c'est une nouveauté de chez cyril 1 4 là il va mettre pas mal de nouvelles vis de nouvelles tailles en 5 et en 6 alors malheureusement c'est vrai que les vis en 5 et 6 c'est pas toujours donné allez je vais monter ça en même temps que la cloche parce que là vous avez enfin contre ça c'est solidaire de tout l'ensemble et comme je l'avais récupéré comme ça on va le monter avant ainsi je vais vous montrer quelque chose l'option alu voilà ça existait la plaque avant là ça existe entièrement en alu alors c'est vrai que c'est une très belle pièce mais ouais le plastique ça m'ira très bien surtout que de mémoire si on monte cette platine alu il faut en même temps monter le frein option alors comme je l'ai pas et bon voilà moi moi j'ai jamais eu de problème avec cette platine plastique donc ça suffira largement à noter lax regardez lax qui est rouillé c'est neuf regardez c'est quand même voilà bon les aciers je sais pas où l'entrepose mais il y a un problème de stockage ou après usinage quoi il s'est pas déjà en tout cas c'est pas traité mais en tout cas ça rouille alors il faut faire gaffe on met un petit film d'huile et ça ira nickel je montre l'ensemble et après on se retrouve alors juste pour vous montrer un vite fait j'ai fixé donc avec les vis tête cylindrique donc là ce sera quand même beaucoup mieux le disque de frein tiens avant que je remonte l'ensemble on va en parler il a une épaisseur de 2,5 il en époxy et il a un diamètre de 52 40 il existe donc une option que je n'ai là que je peux pas vous montrer parce que je n'ai pas avec moi c'est un disque acier pas une transe disons que c'est un freinage un peu renforcé mais faut avouer que le freinage du mardeur c'est pas son point fort façon il ya que les lâches qui prennent donc voilà donc là on a le carré d'entraînement pour le disque le palier palier alu le pignon c'est un peu comme les moyeux ça tient par deux vis il ya deux mes plats c'est vrai que c'est une belle pièce par contre le support alu et là on a la cloche alors la cloche à la un diamètre intérieur de 56 là on voit les entretoises alu et le roulement ici alors les roulements pareil ça je ferai sur une autre vidéo ou sur le forum je vous mettrai toutes les dimensions et je vais demander à cyril de préparer un roulement pour toute la voiture parce que ça c'est vrai que ça serait quand même pratique je trouve donc là on a le système de freinage envoyé c'est quand même un peu spécial alors des plaquettes rouillées comme d'habitude quand je n'ai pas changé celle là mais c'est vrai que ça mériterait bon je vais laisser comme ça pour l'instant c'est du torse ou c'est du ah ouais quand ou ça me plaît à moitié ça alors je vais peut-être le changer un bon on verra et ici vous avez le système leur voyez c'est pas une cam classique il ya des vis dessus c'est ça qui va appuyer pour faire le freinage en ça c'est pas hyper classique mais voilà bon ça c'est ce qu'il ya depuis le début sur le mardeur allez je vais monter l'ensemble sur le moteur et une fois que ce sera assemblé on se retrouve parce que là faut que je faut que j'accélère un peu pour monter l'ensemble il restera l'échappement aussi à des à monter qu'on puisse monter ça sur le châssis et j'ai remonté la platine donc là on a nos vis en tête cylindrique j'ai mis en dessous une rondelle en du flex donc je trouve quand même que le montage est beaucoup mieux que d'origine alors un truc qui m'étonne un peu c'est quand on fait tourner verser ça frotte un peu sur la cloche alors pour avoir quand c'est en place autre chose qui m'inquiète un peu c'est la commande de frein là on voit ici et là il ya le levier pour le starter j'ai dit est ce qu'on peut le mettre dans l'autre sens par là je sais pas fort à voir pourtant je l'ai mis comme c'était mais pour moi regardez ça peut aller là dedans alors moi je pense qu'on peut le faire tourner pour mettre en haut ça fera que je que je vérifie un j'ai un petit doute voilà tout ça s'est assemblée alors il nous reste à remonter la couronne et son clips alors je vais en profiter pour vous montrer qu'il existe une couronne acier ici c'est donc une 46 dents donc c'est la bonne donc il ya le moyeu en alu usiné et la couronne qui est allégée tout métal ça évite aussi on veut se faire plaisir la couronne plastique donc voilà donc on est à 46 dents ici à des emplacements c'est pour les ces silènes blocs là ces silènes blocs qui se montent ici sur le porte couronne donc vous avez deux mets plat pour l'entraînement enfin non ici un mets plat et là on en voit deux tiens ah oui si on regarde ici on a deux c'est ça et donc ça ça fait un peu pour amortir les chocs sur le mardeur brushless moi j'ai toujours la couronne d'origine c'est toujours pas bouffé ni abîmé donc je vais laisser en version plastique et là c'était pour montrer un c'était le pignon moteur qui est donc un 18 dans l'entre dents il est fixe il n'est pas ajustable donc si on veut changer le rapport je pense qu'il faudra changer alors j'ai pas vérifié mais de mémoire faut changer l'opinion et la couronne ça sera à confirmer allez je vais monter le moyeu la couronne on va remettre le serre clips qui retient l'ensemble et on aura bien avancé sur le moteur voilà mon moteur il est fini il est prêt à non j'ai encore l'échappement à mettre moi ça on verra demain parce que là j'en ai marre il est tard en demain j'ai du taf pour finir la voiture à temps alors il ya des trucs qui me plaisent pas trop j'ai eu pas mal de voilà j'ai des difficultés pour mettre la rondelle là derrière le serre clips c'est ça des serres clips comme ça va falloir que j'en trouve ça va falloir je vois avec cyril ce qui me plaît pas moi alors déjà pour la commande là que j'avais peur que ça tape là c'est parce que c'était à l'envers mais enfin contre la commande je pense qu'elle est sur l'extérieur donc il n'y a pas de problème c'est vrai que sur le moment je me disais je me posais des questions je pensais que ça passait plus vers l'intérieur ce que le problème c'est que j'ai pas de modèle et que la voiture je l'ai eu démonté donc des fois bon on peut un peu se mélanger donc il n'y a pas de souci par contre moi ce qui me plaît pas c'est le dire il ya un petit point dur là c'est le au niveau du frein le disque il va contre la cloche alors là franchement je comprends pas j'ai essayé de déplacer le moyeu mais là quand je freine hop si je freine ici ça frotte contre la cloche regardez donc ça c'est pas c'est pas tip top alors je vois pas trop comment ah et en plus j'arrête pas de me coincer le doigt parce que quand on fait tourner la couronne on a tendance à mettre le doigt ici et on se coince le doigt entre le pignon c'est de la grosse mécanique donc c'est vrai que je suis plus trop habitué et sur le mardeur j'ai jamais eu à y toucher ça donc ça ça me plaît moyen j'avoue que ça ça m'embête quand même ce point là et je vois pas je vois pas comment l'éloigner à part de retirer la cale en époxy mais si je retire la cale en époxy c'est plus bon quoi et si ça la plaquette j'inverse dire que la cale époxy je la mets de l'autre côté on pourrait mais je pense qu'elle sert aussi d'isolant le risque c'est que la plaquette métal elle chauffe imagine qu'elle chauffe ben elle peut fondre se coller sur le plastique alors moi je suis pas du genre à freiner donc j'hésite un peu ça ça me plaît pas trop je sais pas comment je vais gérer ça est ce que je l'essaye comme ça la voiture et après ben je vois ça me plaît pas j'ai essayé de déplacer le moyeu d'ailleurs qui est pas serré d'origine le plaqué un maximum mais là je peux pas aller plus loin je pense que quand on met l'option alu donc le palier de cam en aluminium bon par contre faut absolument le monter avec l'option je vous ai montré tout à l'heure donc je pense que je vais là tiens je pense que ça doit monter comme ça d'ailleurs je sais pas comment comme ça peut-être voilà et ici vient se fixer le ça je sais pas trop exactement trois fois je regarde par curiosité ouais ça doit être comme ça donc c'est pour ça que celui là on peut le monter qu'avec l'option frein alu donc ça ça je vous avoue que ça m'embête un peu je suis un peu coincé mais enfin pour aujourd'hui ce sera suffisant façon j'aurais pas le temps d'aller plus loin donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo là j'aurais beaucoup de taf il va falloir que je finisse cette histoire de moteur mais surtout que je m'occupe de l'installation radio et toutes les autres finitions voilà allez à très bientôt sur notre chaîne youtube sur le forum de rcmac.com où je mettrai toutes les photos aujourd'hui j'en ai pris beaucoup des photos et aussi je vous invite à liker nos vidéos à les partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner allez merci à bientôt et